Et bien bonjour et à tous et bienvenue sur la chaîne Fab et Haussé. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo sur les pièces de Zorro et j'en ai 4 nouvelles à vous présenter. Donc oui, dans chaque vidéo il y a à peu près 4 à 5 pièces. Donc là je serai ravie de pouvoir enfin vous en présenter de nouveau. Et donc j'ai pu apercevoir dans les commentaires qu'il y avait une question qui m'était posée qui me demandait combien j'avais accumulé de pièces depuis le début de ma collection. Alors c'est très simple, j'ai fait le compte et j'ai en tout 49 pièces 2 euros et 2 pièces 1 euro. Donc oui, ça fait déjà pas mal de pièces comme vous pouvez le constater. Si on continue comme ça, on va finir par dépasser le cap des 100 pièces. Alors on va commencer tout de suite avec la toute première pièce. Pardon, là j'étais en train de vous montrer la deuxième, la première. Qui est une pièce 2 euros commémorative France 2008 sur le thème Présidence française de l'Union Européenne au deuxième semestre 2008. Donc voici comment elle est. Donc toute simple, avec juste l'écriture 2008 Présidence française Union Européenne FRF. Donc voilà, toute simple, mais quand même très très jolie. Voilà, hop, passons à la deuxième pièce à présent. Donc c'est une pièce 2 euros, 150 ans de l'unification de l'Italie, année 1861 à 2011. Et donc, eh bien, c'est une commémorative. Donc on peut apercevoir trois drapeaux. On peut apercevoir sous les drapeaux la date, donc que je vous ai décrit, 1861-2011. Le 150 qui est ici. Et il y a écrit Del Unita. Pardon, excusez-moi parce que je ne vois pas trop. Del Unita d'Italia. Voilà, voilà. Maintenant, passons à la troisième pièce. Alors, qui représente un globe terrestre figure au centre de la pièce. C'est une commémorative d'Italie 2004. Le globe est incliné vers la droite. Donc comme ceci. Voilà, plutôt comme ça. Hop. Et porte l'inscription World Food Programme. Pardon, excusez-moi, ça a été un peu dur. En l'honneur du 50e anniversaire du programme alimentaire mondial. Donc c'est une très très jolie pièce que je suis très contente d'ajouter à ma collection. Donc comme vous pouvez le constater, elle est très très jolie. On peut apercevoir ici du maïs, comme vous pouvez le voir. Et du blé. Ici. Très très joli. Et là, je pensais plutôt du blé ou peut-être aussi, vous savez, non, non, pas du tout. J'allais dire une bêtise. J'allais dire feuille de lavande, mais pas du tout. Voilà, mais très très jolie pièce. Voilà. Et pour la dernière pièce de 2 euros, c'est une pièce de 2004. Donc en gros, ça explique qu'en 2004, Athènes accueillit les Jeux Olympiques d'été. La même année, le pays frappe cette pièce de 2 euros commémoratif Grèce. 2004 pour l'occasion. Donc elle est comme ceci et je la trouve juste magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve très très jolie. Donc je l'avais déjà vue auparavant sur internet, mais je n'avais jamais eu la possibilité de tomber dessus. Et puis là, vous voyez, j'ai eu la chance. Donc je suis très très ravie. Voilà. C'est une pièce qu'on ne trouve pas très facilement. Donc voilà, je suis très ravie de l'avoir à ma collection. Donc écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire. Ça me fera un plaisir de vous lire comme d'habitude. Et puis, je prendrai un temps de pouvoir vous répondre à tous. Voilà. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada